Quand vous voyez quelqu'un jouer, c'est l'aboutissement et la conséquence d'un travail qui est très très long. Il y a le niveau bien sûr technique, mais il y a aussi tout un travail intérieur, parce qu'on fait autant de gammes extérieures qu'on doit faire de gammes intérieures, pour retrouver ce silence, d'où naissent les sons et où ils retournent. Pour nous, le « je pense, donc je suis » n'est pas juste. Au moment où on devient cet instrument qui va révéler une œuvre et tout ce qu'elle comporte, de signes, si tout va bien, on ne pense plus. On devient le son, on devient cet interprète qui va mettre en relation toute la multiplicité des sons pour créer l'unité. Ça, c'est la définition au fond de la phénoménologie de la musique qu'on enseigne à la Fondation Résonance. La liberté du jeu ne vient pas d'autre chose que de l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est mettre en relation d'une manière juste les phénomènes sonneurs, sans vouloir y rajouter notre « moi ». C'est une clé qui permet de réussir l'unité entre soi et l'œuvre, entre l'œuvre et le public, et entre la terre et le ciel, finalement. On arrive dans une dimension dans laquelle il n'y a plus la place de la séduction. Et les gens sont sensibles à ça, qu'on aille jouer en prison, dans une maison de retraite, pour des handicapés, dans un camp palestinien comme l'autre jour. Qu'est-ce que les personnes applaudissent ? Qu'est-ce que les personnes reconnaissent ? Dans un jeu où l'interprète est au service ? Ils reconnaissent en eux ce qui n'est pas mort, ce qui est beau, ce qui permet de recoudre le tissu d'une fraternité réelle. On est là comme des apôtres de la consolation et de l'unité. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada